bonsoir amis auditeurs et spectateurs et spectatrices de télé de vie ce soir nous sommes là à nouveau nicole bonsoir à tous voilà ce soir nous voilà encore parler de la famille effectivement il y en a qui nous diront qu'est ce qu'ils vont nous dire de nouveau alors d'autres qui vont peut-être nous dire on a déjà entendu cela mais ce soir bien aimé pour la première question effectivement vous n'avez pas tort parce que le message ne change pas si nous regardons dans la bible dans jean 19 30 la bible nous dira que le seigneur après sous la croix il a dit tout est accompli donc tout est accompli c'est tout est accompli amen donc par contre la question qu'il faut se poser nous aussi on a notre part à faire et alors quand est-ce qu'on va accomplir notre part la part que nous avons à faire et c'est justement c'est cette part que nous avons à faire que qui nous fait souffrir en fait parce que c'est une souffrance que vous le savez la vie la vie chrétienne mais mais au fond on sait très bien que c'est au dépend de l'obéissance l'exemple qu'on peut qu'on peut avoir quand on quand on souffre c'est le manque d'obéissance on n'obéit pas et on n'écoute pas la volonté du seigneur c'est ça qui nous fait souffrir amen la bible nous dit dans dans un pierre 4 verset 19 il dit que ceux dont qui souffre selon la volonté de dieu puisqu'ils sont ceux puisqu'ils font ce qui est bon lui recommande leur âme comme au fidèle créateur donc automatiquement il faut il va avoir cette souffrance dans pour vraiment comprendre le seigneur nous dit qu'il faut souffrir pour lui amen il nous dit au premier verset au premier verset de 1 pierre 4 il dit ainsi donc christ ayant souffert pour nous dans la chair vous aussi et armez vous de la même pensée car celui qui a souffert dans la chair a cessé de péché amen et c'est cette souffrance qu'on doit on doit sentir amen donc voilà quand en cantant quand on est quand on est un quand on est vraiment quand on est un couple ou une famille elle lui a restauré une vie de prière établi ou que que vous voulez voir encore donc effectivement ceux qui ont cette vie de prière ils vont toujours redemander l'apôtre paul pourrait dire je me lasse de vous vous écrire les mêmes choses car cela est salutaire pour vous en fait donc c'est facile de dire que bon on a déjà entendu mais nous allons nous allons le voir plus dans pendant ce ce débat pendant cette exhortation qu'il ya entendre et puis à écouter amen la deuxième la deuxième réflexion la deuxième réflexion on a déjà entendu cela mais effectivement ce soir c'est de cela qu'on va on va débattre parce que comme je le disais il ya entendre et bien écouter on entend beaucoup de choses on entend beaucoup de choses on entend un exemple bien je veux pas loin un exemple bien simple on va rester toujours dans la parole vous allez dans une réunion de 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 réveil une manière de prière des fois en sortant de en sortant de ce de cette réunion on voit vous la question qu'est ce qui s'est passé souvent on va nous répondre on va nous répondre ah c'était chaud or c'était mais qu'est-ce qu'on a dit ça veut dire qu'on n'a pas écouté nicole on a entendu on n'a pas écouté et quand on écoute quand on écoute pas bien on entend mais ça passe notre exemple vous pouvez entendre quelqu'un parler anglais si vous comprenez pas l'anglais vous n'allez pas écouter donc l'écoute c'est très important amen la communion c'est la commune la commune la commune la communication parce que c'est ça le sujet de ce soir on va parler la communication les bien-aimés c'est comment je peux dire ça c'est entendre et écouter pourverbe 18 verset 23 nous dit tu peux le prendre pourverbe 18 verset 13 pardon le proverbe 13 le proverbe 18 verset 13 celui qui répond à un discours avant de l'avoir entendu fait un acte de folie et attire la confusion amen qui veut dire que il faut il faut déjà quand on entend il faut déjà écouter et la communication c'est ça la communication c'est entendre et écouter et si on est là dans la famille ça veut dire que souvent dans les familles on entend chéri un exemple tu pars quand tu pars tu reviens avec un père un exemple bien simple qui arrive à tout le monde à toutes les familles tu reviens sans le pain ta femme ou ton mari te disait mais je t'avais dit de prendre d'acheter un pain pourtant tu as entendu ta femme te l'a dit tu as entendu que ton mari te l'a dit mais tu n'as pas écouté tu remontes c'est des choses qui nous arrivent souvent et ça fait partie de la communication une bonne communication mes bien-aimés ça amène une bonne ambiance dans le foyer ça amène une bonne ambiance dans même l'église locale quand il y a cette communication est vraiment acquise cette communication est assise et c'est comme ça qu'on peut le monde le monde fonctionne le monde fonctionne pas la communication n'est-ce pas encore tous les progrès mais là on ne veut pas entrer dans on veut rester en famille on veut rester dans la communication la communication biblique dans la famille amène la communication s'est créée la communication s'est créée une relation établir une relation informer aussi une bonne communication entraîne une bonne ambiance comme je disais tout à l'heure l'harmonie une parfaite harmonie la communication s'est parlée à l'autre nous allons prendre un chapitre qui va vraiment nous parler c'est le chapitre qui parle de la Samaritaine et la rencontre de Jésus comment dégage qu'on va lire dans Jean 4 à partir du premier verset Nicole est-ce que tu peux lire s'il te plaît le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples il quitta la Judée et retourna encore en Galilée or il fallait qu'il traverse la Samarie il arriva dans une ville de Samarie nommée Cichar près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils or il y avait là la fontaine de Jacob et Jésus fatigué du voyage se tenait là assis sur la fontaine c'était environ la sixième heure et une femme samaritaine vint puisée de l'eau Jésus lui dit donne-moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres mais cette femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains verset 10 Jésus lui répondit et lui dit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive la femme lui dit Seigneur tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais-tu donc cette eau vive es-tu plus grand que Jacob notre père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses enfants et son bétail Jésus répondit et lui dit quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle la femme lui dit Seigneur donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau Jésus lui dit va appelle ton mari et viens ici la femme répondit et lui dit je n'ai pas de mari Jésus lui dit tu as bien dit je n'ai pas de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu as dit la vérité la femme lui dit Seigneur je vois que tu es prophète nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem Jésus lui dit femme crois-moi l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père vous adorez ceux que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité la femme lui répondit je sais que le Messie c'est-à-dire le Christ doit venir quand donc il sera venu il nous annoncera toute chose verset 26 Jésus lui dit moi je suis qui te parle sur cela ses disciples vinrent et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme toutefois aucun ne dit que demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et elle dit aux habitants venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Christ ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui Amen pourquoi j'ai voulu lire tout ce chapitre parce que de ce chapitre nous avons toutes les réponses en fait qui parlent de la communication et on va se rendre compte dans cette rencontre la première chose qui s'est passée il y a eu une communication avec Jésus et la femme samaritaine donc on peut mettre un petit 1 premièrement on voit là il y a la communication on en a déjà parlé et en 2 qui est très important on voit tout de suite qu'il y a eu une relation Amen une relation qui s'est qui s'est établie dans tu peux lire le verset qui dit que les juifs n'ont pas de relation les samaritains n'ont pas de relation avec les juifs car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains on va se rendre compte par rapport à cette communication qui s'est établie automatiquement tout de suite on voit qu'il y a cette relation il n'y avait pas de relation Amen on verra par la suite qu'effectivement après ça on voit en petit 3 on peut pour bien descendre la connaissance on se rend compte qu'il y a là aussi la connaissance Amen il y a la connaissance et l'intelligence parce que là Jésus va lui dire que c'est moi le Christ et en ce moment il va enseigner cette femme et pour enseigner pour enseigner cette femme samaritaine il fallait passer par la communication la communication qui nous amène à la relation la relation établie une fois la relation est établie là on peut parler là on peut enseigner là on tombe dans la connaissance et bien sûr l'intelligence Amen après ce qui va se passer en 4ème position on verra qu'il va y avoir une confiance qui va être installée et c'est très important d'avoir confiance Amen cette confiance est très très importante et qui sait mieux que nous qui peut avoir confiance en notre Seigneur Jésus Amen qui s'est donné pour nous pour nous sauver c'est une confiance acquise qu'on ne peut pas nier après cette confiance on verra par la suite il va y avoir un partage le partage c'est à dire que cette femme avec ce qu'elle a reçu avec ce qu'elle a reçu elle est quand même partie voir les gens de son village et partager ce que Jésus lui a dit et tout ça on se rend compte que ça part encore au niveau de la communication s'il n'y a pas eu cette communication il ne pouvait pas avoir ce travail et ce n'est pas fini mes bien-aimés à partir de cette communication à partir de cette communication on va en tomber on va avoir le partage bien sûr et en finalité la conversion Amen tu peux nous lire le verset 39 et jusqu'à 42 le chapitre toujours dans Jean 4 verset 39 à 42 verset 39 à 42 or plusieurs des samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage il m'a dit tout ce que j'ai fait quand donc les samaritains vinrent le trouver ils le prièrent de demeurer avec eux et il demeura là deux jours et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole et il disait à la femme ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est véritablement le Christ le sauveur du monde Amen voyez ce que donne la communication ça donne le partage le partage ça nous amène à la conversion Alléluia c'est très important mais parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a communication et communication la communication du monde là ce qu'on veut parler vraiment ce soir c'est de la famille donc vous voyez que le message c'est toujours c'est toujours le même mais on peut s'améliorer mais bien aimé et ce soir nous sommes là par la grâce du Seigneur la grâce du Seigneur parce que nous ne sommes pas là de nous-mêmes par la grâce de Dieu on va essayer de ramener encore certains ingrédients dans nos vies dans vos vies de couple de famille afin que ce soit encore meilleur Amen afin que cette souffrance que nous souffrons tous mais que nous avons la paix de Dieu dans notre coeur cette paix nous permet d'affronter tous les obstacles tous les épreuves que le Seigneur nous communique Amen Effectivement la communication est fondée sur sur l'échange de personne à personne en fait c'est un face à face et quand on lit bien la parole on voit que Dieu a mis Adam et Ève face à face souvent on dit que Dieu a mis un homme à mes côtés ou Dieu a mis ma femme à mes côtés mais en fait c'est face à face et la communication c'est face à face que ça se passe en fait c'est tellement important de bien communiquer dans la famille parce qu'en fait ça rejaillit après sur nos enfants parce que nous sommes les exemples nous sommes vraiment l'exemple en fait l'exemple vient d'en haut on dit souvent et il faut que les parents c'est à dire que dans le couple qu'on arrive déjà à communiquer qu'il y a une bonne relation souvent on verra que on a tellement l'habitude d'être ensemble parce qu'on est marié depuis quelques temps on ne fait plus attention à rien et qu'est-ce qu'on dit par exemple si la femme demande un service à son mari ou elle lui tend quelque chose il va prendre il va dire merci il ne va pas dire merci avec le nom le nom de sa femme et la femme pareil elle ne va pas dire merci ou oui avec le prénom de son mari elle va dire juste oui merci et en fait les enfants les enfants qui voient ça effectivement les enfants après quand on leur donne quelque chose ils disent merci c'est comme si la personne en face n'existe pas et ça c'est pas bon c'est quelque chose à remédier ça fait partie de la communication la communication c'est quoi c'est en fait on s'installe pour partager c'est un échange et toi tu me parles je t'écoute sans t'interrompre et ensuite quand vient mon tour je parle mais toi tu m'écoutes sans m'interrompre c'est ça le respect et souvent on trouve que ça a été gommé au début on s'aime beaucoup on s'aime on se dit des mots gentils on partage beaucoup de choses mais après c'est comme si il y a une routine qui s'installe et après on je ne dirais pas qu'on ne s'aime plus mais on n'a plus cette envie là d'être d'être correcte la communication il faut qu'elle soit établie qu'il faut qu'elle soit tout le temps pourquoi ? parce que l'exemple qu'un homme et sa femme vont montrer à la maison et bien ça va rejaillir sur l'enfant ça va influencer l'avenir de leur enfant parce que ils vont il faut se demander comment ils vont ils vont voir les autres les femmes les hommes quel jugement ils vont avoir comment ils vont agir et ça c'est que si les parents ne leur apprennent pas le respect à travers la communication qu'ils ont tous les deux et bien ils vont passer à côté et là on est là pour soutenir nos enfants pour les emmener loin il faut qu'on leur communique l'amour le respect la compassion tu vois parce que en fait à travers la parole Dieu nous enseigne comment communiquer on prendra par exemple le verset le 1 Corinthien 7 à partir du verset 5 ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est par un consentement mutuel c'est à dire que là tout de suite Dieu il a mis la barre il a bien placé la barre c'est à dire que consentement mutuel ça veut dire quoi c'est que on a c'est comme si on passait un contrat on prend des décisions ensemble on s'informe on ne garde pas on ne fait pas de la rétention de l'information en fait et c'est ça donc par consentement mutuel consentement mutuel dans d'autres versions ils vont dire ils vont nous parler d'un commun accord ça c'est important à savoir et ça c'est de la parole de Dieu ça ne varie pas ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est par un consentement mutuel pour un temps afin de vaquer au jeûne et à la prière mais après cela retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas votre manque de contrôle donc il faut communiquer imaginons que dans un couple l'homme il reçoit qu'il faut qu'il jeûne pendant un an il faut qu'il communique avec sa femme pour l'avertir pour lui dire que voilà je vais jeûner pendant un an il ne faudra pas compter sur moi pour partager le repas du midi etc ce sont des choses basiques mais c'est très très important ça va rejaillir sur les enfants et ça c'est important important de pouvoir communiquer de montrer à l'enfant en fait il faut apprendre à l'enfant l'amour tout simplement quand on aime Dieu qu'est-ce que la Bible nous disait nous dit la Bible nous dit dans Philippien on peut le prendre Philippien 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 2 Philippien 2 verset 5 la Bible nous dit qu'il y ait donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus Christ il faut qu'on se pose la question si on est enfant de Dieu et qu'on aime Dieu il faut qu'on se demande quand on fait des choses qui ne plaisent pas on sait très bien quand on fait des choses qui ne sont pas bonnes donc ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ quels sentiments ensuite il dit lequel était en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation cependant il s'est vidé de lui-même ayant pris la forme de serviteur fait à la ressemblance des hommes et ce que je veux dire c'est que quand on nous dit de communiquer il faut comprendre que la personne qui est en face elle n'a pas besoin d'être manipulée il faut pas en fait la communication c'est pas un outil de manipulation tu vois c'est pas un outil pour amener l'autre à courber l'échine au contraire c'est un échange tu vois et après je disais qu'une bonne communication peut amener une bonne ambiance même au niveau des réunions qu'on peut organiser quand la communication est bien répartie tout le monde est courant tout le monde est à l'heure il n'y a pas de soucis ça se passe très bien donc en fin de compte la communication déjà entre époux ça permet aussi à l'enfant d'observer parce que souvent on n'a pas besoin des fois beaucoup parler pour l'éducation des enfants parce que les enfants observent souvent on peut dire que quand on voit un enfant à l'extérieur on dit si l'enfant agit mal bon c'est pas forcément en général mais on peut dire que d'après de la façon que l'enfant agit quelque part il y a une faille à la maison ça doit pas aller souvent les enfants ça représente notre image en fait parce que quand il y a cette communication papa-maman l'enfant regarde l'enfant assiste à ces échanges et automatiquement l'enfant fait pareil demain je suis désolé souvent même il y a des choses qui sont tellement innées par exemple quelqu'un qui quand un père lit sa Bible souvent on voit l'enfant qui vient à côté de lui l'enfant veut lire aussi tout ça c'est des échanges c'est de la communication la communication c'est des importance j'ai eu des exemples souvent ils disent ah oui mon mari il n'aime pas parler il ne parle pas mais je suis désolé il faut une communication il faut que ta femme sache de quoi tu penses au moins c'est vrai Dieu sait ce qu'on pense mais la femme elle n'est pas Dieu toi aussi tu n'es pas Dieu donc il faut cette communication pour échanger pour emmener je ne sais pas pour faire un plan de l'avenir et les études des enfants tout ça c'est pas la communication tu veux faire une dépense assez importante il faut communiquer avec ton épouse il faut communiquer avec ton mari pour avoir le même langage la même direction parce que c'est comme ça qu'on peut marcher dans la même direction la Bible nous dit que deux hommes qui ne se concernent pas deux hommes pour qu'ils puissent bien marcher ensemble dans Amos 3-3 il faut qu'ils soient concertes et c'est très important et c'est pour tout tout être humain il faut se consulter si on est marié la Bible nous dit qu'on est une même chair ça veut dire que quand l'autre n'est pas là il y a un qui peut remplacer l'autre on doit avoir la même vision donc tout ça se passe dans la communication c'est très important en fait pour être un bon communicant il faut savoir écouter et le ton de la voix aussi c'est important parce que si on prend Colossiens 4-6 on verra un peu comment Dieu nous enseigne dans la façon de parler Colossiens 4-6 qui dit que votre parole soit toujours assaisonnée de sel avec grâce afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun le ton de la voix c'est important aussi c'est pour ça tout à l'heure je disais souvent on va dire tiens tu peux me passer l'eau merci mais il n'y a pas le prénom de l'autre en fait il n'y a pas c'est comme si on s'adressait à un mur ou je ne sais pas et le ton de la voix c'est très très important et il y a un autre verset aussi où le Seigneur nous enseigne c'est dans Ephésiens Ephésiens 5-21 dans la façon de communiquer le Seigneur effectivement nous enseigne à travers sa parole il nous dira soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ Amen dans la crainte dans la crainte de Christ c'est comme si en fait on ne faisait pas les choses pour nous-mêmes on le fait parce qu'on aime Christ on le fait pour Dieu et c'est ça qui est important de savoir qu'on n'est pas on n'est pas sans maître en fait on a notre Dieu qui nous conduit en toute chose et il nous aime tellement qu'il nous qui nous en fait il nous forme c'est notre formation pour qu'on puisse vivre bien dans le couple parce que souvent on voit que dans le monde ils ont pris l'habitude de nous faire croire qu'un homme une femme ça ne peut pas vivre ensemble ça ne peut pas s'entendre et malheureusement on tombe dans le panneau c'est vrai qu'il y a les caractères à gérer mais quand on a Christ qui c'est qui va nous empêcher de bien faire fonctionner notre famille parce qu'on a quand même une charge importante c'est que le Seigneur c'est lui qui donne les enfants et nous avons les enfants à amener à devenir des adultes et ça effectivement c'est notre rôle c'est la part qu'on a à faire dans la famille parce que Dieu a fait sa part il a tout accompli à la croix mais nous on a notre part à faire et on dit que on dit que la vie chrétienne elle est dure effectivement elle est dure mais Dieu a fait sa part et je me répète la partie qu'on a à faire justement c'est ça qui va poser notre souffrance pourquoi ? parce qu'on ne veut pas obéir à la parole du Seigneur on ne veut pas répondre à la volonté de Dieu et surtout quand la réponse de Dieu souvent on demande à Dieu quelque chose et puis effectivement la réponse du Seigneur ne convient pas et ça se rejoint souvent à la école au niveau des on a vécu ça dans les mariages Dieu m'a dit c'est mon mari et quand Dieu te dit c'est pas ton mari tu deviens faux ou folle mais si Dieu a dit tu ne peux rien dire Dieu a dit et quand effectivement nous qui sommes là tu viens nous dire que Dieu m'a dit que veux-tu que qu'est-ce qu'on peut dire nous nous hommes Dieu a parlé Amen mais quand même on a quand même si Dieu nous parle aussi si vraiment on a Dieu nous parle on a aussi cette obligation de communiquer ce que Dieu nous dit à dire c'est important Dieu communique toujours Dieu a toujours quelque chose à nous dire nous prions nous ne prions pas un Dieu qui est mort notre Dieu est vivant Amen donc soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ça c'est déjà une forme de communication pourquoi ? parce que pour se soumettre on est obligé de s'écouter les uns les autres donc c'est déjà une première forme de communication la relation une bonne relation ensuite la Bible nous dit dans au chapitre 6 de toujours Ephésiens il dit enfants obéissez à vos parents et à vos mères dans le Seigneur car cela est juste honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre et vous père n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les instruisant et les avertissant selon le Seigneur donc déjà pour qu'il honore son père et sa mère il faut déjà qu'il ait l'exemple que ses parents même honore leurs parents tout à fait parce qu'on ne peut pas dire à un enfant honore ton père et ta mère et puis tu lui dis de faire ça mais toi-même tu ne le fais pas l'enfant va plutôt faire ce que toi tu fais c'est ce que je dis ne faites pas ce que je fais voilà ensuite il dira et vous père au verset 4 n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les instruisant et les avertissant sur le Seigneur parce que Dieu qui nous connait qui nous a fait il sait très bien qu'il y a des moments où on va on va peut-être avoir un excès d'autorité ou je ne sais trop et on peut souvent irriter nos enfants on peut les irriter et alors qu'il nous demande de les élever en les instruisant pour les instruire il faut communiquer avec eux et pour les avertir aussi communiquer c'est une communication et souvent les parents il y en a qui tapent les enfants comment on peut taper son enfant on ne tape pas les enfants parce qu'en fait quand on tape un enfant vous savez ce qu'il se passe quand on tape un enfant on lui transmet la violence parce que les coups c'est la violence quand un enfant constate que ses parents obtiennent des choses de lui en le tapant quand il grandit il va faire quoi pour obtenir quelque chose même au collège au lycée ou quoi que ce soit il a envie d'avoir un hand spinner dans la main puisque c'est le jeu à la mode et bien il va aller racketter l'autre il va aller lui il va vouloir le taper pour prendre pour obtenir son hand spinner pourquoi ? parce que ses parents lui ont donné cette habitude là il a été habitué à être frappé pour que les parents obtiennent quelque chose de lui et ça c'est très mauvais si on communique dans la famille si le père et la mère communiquent ensuite ils communiquent avec leurs enfants il n'aura même pas besoin de les taper on n'a pas besoin de taper des enfants des fois moi j'ai vu des gens taper des petits enfants l'enfant il n'a même pas compris pourquoi on l'a tapé parce que vous savez qu'un enfant c'est chou ce sont des enfants ça joue il a peut-être touché un truc il a fait tomber il a cassé mais il a déjà oublié qu'il a cassé et on va le taper il ne sait même pas pourquoi donc autant parler avec lui lui dire que bon ce que tu as fait ce n'est pas bien la communication la communication mais quand il fait aussi des choses bien il faut aussi lui dire pour l'encourager parce que quand on prend Colossien aussi dans Colossien 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 3,18 la deuxième non 19 il dit Marie aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles ça c'est aussi la communication pardon et enfants obéissez à vos pères et à vos mères en toutes choses car cela est agréable au Seigneur père n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas souvent on décourage nos enfants quand ils font quelque chose de bien il faut leur dire aussi qu'ils font bien il y a des papas des fois ils ont le coeur tellement dur ils disent mais non si je l'encourage après il va croire qu'il est arrivé donc je ne l'encourage pas non il faut l'encourager au contraire ça va lui donner il aura envie de faire plus rien que parce que son père l'a encouragé il fera encore le double pour que son père l'encourage encore et l'encourage encore et l'encourage encore et c'est ça qui est important la communication et quand on a l'habitude de communiquer avec ses enfants et bien le jour où ça n'ira pas à l'école l'enfant ne va pas cacher à ses parents qu'il y a quelque chose qui ne va pas si par exemple il a pris une mauvaise note en maths parce qu'il va le dire s'il a fait mal à sa petite soeur il va le dire parce que on a l'habitude de communiquer avec lui il va expliquer pourquoi pourquoi cette chose est arrivée donc si on n'a pas l'habitude de communiquer il n'est pas trop tard on peut s'y mettre on peut commencer à apprendre à communiquer c'est ça l'amour de Dieu ce que je voulais ajouter parce que je regarde toujours le verset Ephésiens 6 verset 4 et Colossiens 3 verset 3 qui parle du père ce soir pardon au père mais quelque part nous faisons beaucoup de bêtises nous les pères des fois parce que souvent le père c'est lui qui représente la famille le père Dieu l'a établi avec l'autorité parentale le père un père dans un foyer il n'a pas besoin de hausser la voix il n'a pas besoin de parler fort comme on dit mais Dieu il a cette autorité et les enfants le savent c'est-à-dire qu'on l'a dit un père qui doit faire des efforts parler fort pour se faire écouter c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autorité donc il n'a pas eu cette communication qui a été restaurée dans son foyer et il a du mal à se faire entendre alors que tout petit tout petit bon tout petit il discute avec son enfant même dans les jeux il va avoir cette complicité et cette complicité on ne peut l'avoir que dans la communication amen c'est dans la communication qu'on peut discuter avec son enfant et dans la journée on voit des garçons des garçons qui sont adultes qui ont du mal à communiquer pourquoi ils n'ont pas connu ça avec leur père tout simplement et des fois nous reproduisons ce que nous avons vécu on donne ce qu'on a reçu amen si on a reçu une éducation on a reçu une communication comment dire positive ça ne peut que nous servir et l'enfant va grandir dans ce sens parce qu'on voit des déchets bon c'est vrai je ne prends pas partie des gens des hommes qui font la prison pour quoi que ce soit la chose mais quelque part si on gratte au fond si on regarde on verra que cette même personne qui est sur les banques des accusés derrière il y avait il y avait encore son comment je peux dire son père sa famille qui n'était pas là en fait parce qu'un enfant a besoin de sa famille il a besoin de soutien il a besoin de soutien et surtout de papa les papas ce soir là comme on dit il n'est jamais trop tard avec Dieu le Seigneur il a toujours les bras tendus pour nous recevoir pour nous écouter il nous dit que sa famille n'est pas trop court pour nous sauver il nous dit si nous ne sommes pas trop durs pour nous écouter ce sont nous qui nous éloignons mais lui il n'est jamais il est toujours tout prêt comme il dit dans Jean 15 il est là il nous émonde et quand on nous émonde ça fait mal mais il faut accepter c'est une souffrance Amen donc vraiment ça fait longtemps qu'on n'est pas on n'est pas venu vous parler sur la télé de vie mais ce soir je vais parler principalement au Père parce que c'est le Père qui établit la communication c'est le Père qui établit l'ordre comme nous dit dans Ephésiens 5.25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église Amen l'église c'est quoi ? l'église c'est ta femme c'est toi c'est nous Amen et on voit comment le Seigneur nous a aimé mais nous aussi on doit si on ne sait pas on demande Jacques nous dit si vous demandez Dieu va vous nous donner Amen mais comme on demande mal si on nous convoitise on n'a rien mais il faut demander avec un coeur sincère et on voit que Dieu Dieu est bon comme on voit tout ce qui se passe mes bien-aimés dans l'actualité on a besoin de Christ nous qui nous que Dieu nous a mis à part mes bien-aimés il faut encore plier les genoux fléchir les genoux crier à Dieu pour cette France qu'on nous aimons pour ce pays qu'on nous aimons pour notre quartier parce qu'il faut que ça cesse il n'y a que Dieu seul qui peut faire mais nous on est là le Seigneur nous a donné ce ministère l'intercession nous allons encore intercéder mais vraiment intercéder afin que Dieu fasse des choses parce que Dieu la Bible nous dit que rien n'était possible à Dieu donc si nous on est là ce soir pour vous parler de communication parce que c'est très important ça a l'air de rien comme ce verset on le lit et vous paie et vous paie n'héritez pas vos enfants mais élevez-le en les excusant en les avertissant selon le Seigneur ça se lit facilement mais quand on entre en profondeur c'est compliqué c'est dur il y a les enfants qui souffrent Amen un enfant à la limite même avant 10 ans on peut quand même un peu leur mais quand ton enfant vit avec ça à l'adolescence tu ne dis jamais à ton enfant ce que tu as fait c'est bien tu ne lui dis pas je t'aime tu ne lui dis pas je t'aime tu ne lui demandes pas pardon alors que tu as mal à gérer en fait est-ce que tu sais à quel moment un enfant commence à être tapé quand il y a rupture de communication tout simplement donc la communication c'est primordial dans la famille l'enfant commence à mentir parce qu'il n'y a pas de communication c'est grave donc on ne tape pas l'enfant et on ne laisse pas pourrir la situation en fait j'ai entendu dire qu'il y a un père il a utilisé un Tizer sur son fils mais c'est horrible mais c'est tout à fait horrible parce que l'enfant il est ce que son père a fait de lui il ne s'est pas fait tout seul tu vois et ça c'est grave on ne tape pas les enfants mais de le plus jeune âge on leur témoigne de l'amour et vous verrez que ça va changer ça va changer Amen et pour revenir sur le verset de Colossien 3.18 la Bible nous dit femmes soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur là on voit qu'il y a une limite à la soumission souvent il y a beaucoup d'exagérations les gens ils ont mal compris mal perçu il y en a qui nous disent on pratique la soumission comme au bled etc mais ça c'est c'est pas bon il faut se replonger dans la parole de Dieu après il dira Marie aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles s'aigrir contre sa femme c'est quoi ? c'est ne pas la supporter c'est vrai que les femmes elles parlent beaucoup mais elles ont envie de raconter leur leur journée à leur mari tu ne peux pas l'empêcher de te raconter sa journée il ne faut pas que ça dure non plus deux heures ça fait partie de la communication mais ça fait partie de la communication et puis tu ne vas pas être blâmé parce que tu as écouté ta femme parce que quand tu lui racontes ta journée elle t'écoute aussi et dans le cas où il y a une incompréhension c'est juste un conseil vous 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 isolez tous les deux vous mettez face à face face à face pourquoi ? parce qu'il faut se regarder dans les yeux on se regarde dans les yeux et là on met tout tout ce qui a causé l'incompréhension sur la table on se regarde dans les yeux on se parle mais on n'était pas l'autre parce que si on parle tous les deux ensemble les choses n'avancent pas donc pour établir la communication il faut accepter que l'autre parle écouter on va dire religieusement et après quand c'est ton tour de parler tu commences à parler et l'autre ne t'interrompt pas c'est très important c'est juste un conseil nous on n'est pas là pour donner des leçons mais on donne juste des conseils ça peut s'appeler aussi un bilan faire un bilan oui un peu plus tard quand on a exposé tous ces problèmes à un moment il faut faire un bilan ça a l'air enfantin ça a l'air mais en fin de compte ça marche ça fait partie de la communication pour tout faire que notre vie soit la paix règne dans notre foyer dans notre famille c'est très important parce que c'est quand on a la paix on peut discerner les choses de Dieu en fait on ne peut pas rester là dans une colère des fois la colère elle est froide je ne sais pas mais des fois même ton mari qui est dans une réunion qui rentre tard quelque part la femme elle a besoin de son mari effectivement elle peut quelque part comment dire loger une petite colère amerture pour ne pas dire à ton mari tu rentres trop tard par exemple mais il faut en parler parce que si tu ne dis rien à ton mari il va rentrer plus tard encore plus tard il faut dire écoute les enfants ont besoin de te voir et voilà donc on établit une communication on peut faire comment dire on établit un emploi de temps c'est pareil dans certains couples la femme elle ne se sent pas aidée par son mari en fait elle travaille elle a les enfants elle dépose l'enfant à la crèche elle dépose le deuxième au CP je ne sais pas après elle part travailler elle revient le soir elle fait le même trajet elle ne se sent pas aidée et quand elle arrive à la maison elle a encore tout à faire les devoirs à manger la lessive etc elle ne se sent pas aidée et elle n'ose pas est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est la peur je ne sais pas mais elle n'ose pas en parler à son mari et ça ça c'est un manque de communication à force de ne pas communiquer par rapport à ce sujet là un jour on explose et ça ça fait des dégâts et nous avons un verset nous pouvons prendre un verset aussi 1 Pierre 3 verset 7 qui nous ramène vraiment à la communication parce que bon ils parlent aussi dans certains couples la communication c'est juste au lit mais au lit on ne parle pas on ne discute pas donc il y a un moment il y a un moment pour chaque chose il nous dit en verset 1 Pierre 3 verset 7 vous de même Marie montrez de la compréhension dans vos relations avec vos femmes comme avec un vase plus fragile c'est à dire féminin l'être étant avec honneur comme étant aussi ensemble héritier de la grâce de la vie afin que vos prières ne soient pas interrompues même là aussi mes bien-aimés parce que c'est vrai la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme effectivement on peut parler ainsi c'est dans la théorie c'est dans l'ordre de Dieu mais dans les faits dans les actes au sein d'un foyer il n'y a pas de gouverner de gouverneur tout le monde met la main à la patte Amen le mari bon on se répète mais comme je dis le message il est le même mais de temps en temps il faut encore rappeler ces choses une fois marié on n'est plus célibataire c'est en connaissance de quoi je vous dis parce qu'il y a des gens qui sont mariés et puis quoi qui peuvent faire ce qu'ils veulent non si tu veux faire ce que tu veux tu restes célibataire en toutes les façons quand le mariage est vraiment comme je n'ai pu dire est de Dieu on va se rendre bien vite qu'on ne pourra pas se passer ni de son mari ni de sa femme n'est-ce pas on va découvrir on va découvrir des choses des choses des choses bonnes des choses constructives on va découvrir que la communication même si tes parents ne communiquaient pas avec toi mais ta femme qui est une femme de Dieu il va le sentir il va mettre ça en prière et ça va repartir c'est très important de demeurer dans la présence du Seigneur quand on est bien sûr quand on est chrétien il y a autre chose aussi dans la communication c'est que une femme qui ne communique pas si elle voit que son mari commence à dévier surtout si son mari il est responsable dans une assemblée ou il prêche par exemple elle voit et constate que son mari dérape entre guillemets mais si elle n'a pas l'habitude de lui parler moi je dis qu'il faut prier Dieu pour avoir ce coeur là un coeur qui permet de veiller sur sa famille veiller sur son mari et quand la femme elle constate que le mari commence à dévier il faut qu'elle ait le cran de lui dire il faut qu'on parle parce que là je crois que là tu commences à ne plus aller bien en fait t'es plus avec le Seigneur t'as presque perdu tu vois il faut que la femme elle puisse elle puisse dire à son mari les yeux dans les yeux là ce que tu fais c'est pas bon Amen ça c'est une femme qu'on nous dit dans Proverbs 14 la femme sache bâti sa maison mais souvent on voit le contraire parce que quand il n'y a pas eu de communication comme tu dis je prends un exemple l'homme qui a une activité quelconque dans son assemblée l'école dans l'activisme surtout et effectivement cette communication n'est pas établie on verra qu'il va y avoir une autre communication derrière une communication négative pourquoi je m'explique c'est à dire que quand l'homme va pouvoir partir s'il n'a pas cette femme cette femme de Dieu qui va lui dire non chérie doudou de la façon qu'il appelle son mari un petit nom je ne sais pas quoi non là c'est toi qui as tort il n'y a pas un travail l'homme va effectivement chuter mais souvent souvent on voit on dit la femme qui n'a pas besoin de parler pour une fois elle a la chance de parler qu'est-ce qu'elle va faire elle va prendre le parti le parti de son mari pour lui dire que tu as raison vas-y tape-le tu vois et c'est comme ça et cette femme au lieu de faire le contraire d'emmener son mari vers la repentance il va l'entraîner vers le mari pourquoi parce qu'il n'y a pas eu cette complicité il n'y a pas eu cette complémentarité entre mari et femme pour discuter tu vois ça arrive ça arrive des fois quand des femmes qui disent à ton mari voilà parce que des fois on ne se rend pas compte de tout recevoir par exemple une femme dans un bureau parce que tu voilà mais peut-être que tu ne vas pas voir certaines choses ton mari ta femme peut te dire et un tel chéri fais attention cette femme là elle est telle telle façon tu vois et souvent nous les hommes disent non écoute tu es jalouse non je suis désolé la seule personne qui est jalouse c'est Dieu j'ai pas raison si ta femme parce que les femmes elles se connaissent elles se connaissent c'est à la vie parce que des fois tu ne le vois pas mais ta femme qui est une femme de Dieu elle voit ce n'est pas question de jalousie c'est-à-dire de faire attention et là si on ne peut pas ça s'il n'y a pas cette communication au moment d'arriver à la maison parce que des fois il peut y avoir des choses qui peuvent se passer à l'extérieur mais une fois arrivé à la maison ce qu'il faut savoir mes bien-aimés que la maison le foyer c'est là le terrain d'entraînement c'est là qu'on s'entraîne si tu n'es pas bien entraîné tu feras choc la Bible nous dit ce sont les vainqueurs qui vaincra Amen donc à la maison on règle les choses on règle les choses dans la paix pas sous la colère la colère il faut le chercher tout homme est habité dans cette colère mais dans cette colère il faut le chercher parce que la colère c'est vicieux ça reste là c'est quand il y a une opportunité tu vois ça sort tu ne sais même pas que tu es dans cet état il faut demander à Dieu de débarrasser de cette colère de toute façon quand il y a la colère c'est qu'il n'y a plus de communication tout à fait parce qu'on ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui est en colère tout à fait on n'arrive pas à le gérer on n'arrive pas à le calmer donc c'est que là là vraiment la rupture elle est consommée en fait oui voilà montrer vous de même Pierre 3 vous de même Marie montrez de la compréhension dans vos relations avec vos femmes Amen qui veut tout simplement les hommes les hommes mariés bien sûr parce que si tu as une femme à côté de toi c'est que tu es marié nous sommes dans le Seigneur si tu as une femme à côté de toi c'est que tu es marié ça veut dire qu'il faut être un des fruits de l'esprit la douceur tout simplement respecter nous respectons comment dirais-je réciproquement c'est très important habitué à dire merci chérie merci un tel merci des fois quand un enfant nous dit tu donnes quelque chose à un enfant il te répond il te dit merci et souvent on a ces réflexions tu dis merci merci à une bête merci à qui parce que tu n'as pas merci à qui et ça c'est dans la communication et tout petit l'enfant grandit et il dira comme il nous dit dans 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 l'ancienne alliance ça c'est pour ton enfant pour ça va mûrir encore l'enfant de ton enfant et en cette suite ça va aller de de génération en génération Amen la communication sachez que ça ne se fait pas tout seul donc il faut persévérer dans la prière il faut au moins deux il faut persévérer dans la prière parce que ça ne se fait pas tout seul parce qu'on sait très bien que de nous même on n'est pas capable de de faire le bien c'est par la grâce de Dieu qu'on est parce que lui nous a arraché de ce siècle mauvais il nous a transformé transporté dans le royaume de son fils Jésus Christ en qui nous avons le pardon de nos péchés donc il nous a fait il nous a fait cette grâce là et il va nous donner la force de bien conduire notre famille de bien communiquer afin que ça puisse bien rejaillir aussi sur nos propres enfants donc il faut persévérer dans la prière et la Bible nous dit persévérer dans la prière veillant dans cet exercice avec des actions de grâce parce que c'est vraiment par grâce nous ne sommes capables de rien nous même ça il faut qu'on le sache c'est pour ça que je dis qu'on donne des conseils on n'est pas là pour juger on n'est pas là pour dire aux gens faites ceci faites cela parce que le Seigneur nous a laissé le libre choix il nous a pas il nous oblige pas à faire quoi que ce soit et ça c'est important ouais et puis la communication nous amène aussi la connaissance le chapitre que j'avais vu tout à l'heure Jean 4 verset 10 Jésus lui répondit il lui dit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu l'aurais toi même demandé à boire et il t'aurait donné de nos vivres Amen dans cette commune c'était un rendez-vous c'est sûr que c'est comment dégager toute une histoire que nous avons lue que nous connaissons je vous apprends la parole c'est la parole qu'il nous enseigne dans ce chapitre on trouve aussi on trouve la communication et ce verset 10 on se rend compte qu'en communiquant aussi ça nous rend intelligents ça nous donne la connaissance Amen ça nous fait grandir ça nous fait grandir ça nous fait grandir ça grandit aussi la relation ouais et par la suite on verra que cette femme cette femme le Seigneur cette femme avec cette connaissance elle pourra partir dans 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 son quartier pour annoncer cette nouvelle pour annoncer cette bonne nouvelle par rapport à quoi par rapport à cette à cette communication qu'elle a eu cette communication qu'elle a eu avec avec le Seigneur et encore c'était les prémices tout à fait Amen et oui on verra qu'elle est partie dans 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 son quartier et évangéliser mes bien-aimés ça nous arrive de partir en évangélisation mais on ne part pas comme ça en évangélisation sans connaître sans sans que Dieu nous envoie déjà mais pourquoi pourquoi on parle d'évangélisation c'est pour communiquer la parole de Dieu communiquer cette bonne parole la vie nous dit qu'il est beau les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle c'est-à-dire que quand on va comme ça on ne va pas de nous-mêmes et souvent Dieu a déjà disposé le coeur des gens qu'on va voir parce que nous on ne fait rien vous le savez aussi mais comment on est des serviteurs inutiles mais Dieu se sert de nous tout simplement il faut qu'on soit la disposer le coeur disposé pour faire le travail que Dieu nous demande souvent c'est difficile mais par la grâce du Seigneur et la paix qu'il a mis en nous on peut le faire Paul le dira s'il n'y a personne qui prêche qui c'est qui va écouter la parole de Dieu qui c'est qui va connaître cet évangile de paix Amen donc en écoutant en évangélisant déjà on a cette connaissance qu'on va partager c'est aussi un partage et la communication partager ce qu'on a sur le coeur partager ce qu'on nous a dit partager avec nos enfants partager avec nos femmes ça c'est la communication sur le déploiement en fait il faut avoir un bon comportement il faut avoir un bon comportement à la maison déjà entre parents et ensuite avec les enfants il faut avoir un bon comportement ce qu'on doit montrer à nos enfants c'est un bon comportement c'est pas juste quand on vient à l'assemblée on est avec des frères et des sœurs on a un bon comportement non à la maison on doit avoir déjà un bon comportement parce que la maison c'est le premier ministère sinon sinon on est un acteur Hypocritus Hypocritus souvent on est tellement on est devant les frères devant les frères nous sommes voilà on partage des choses on est bien on est souriant et puis chez toi tu tapes ta femme tu tapes tes enfants tu es un genre un monstre chez toi non là effectivement on reste toujours dans le sujet de la communication mais là quand même on voit tu communiques quelque chose de faux tu fais nous faire comprendre que tu es mais il y a des femmes aussi qui tapent il y a des femmes qui refusent la communication et qui tapent aussi qui tapent leur mari qui tapent leurs enfants et ça c'est grave ça c'est pas de Dieu donc si vraiment on est dans ce cas là franchement il faut répandre son âme devant Dieu et demander pardon quoi c'est important parce que les temps sont difficiles là Christ est à la porte il n'est plus temps de passer son temps à se corréler à rendre coup pour coup à rendre le mal pour le mal et à ne pas obéir à faire ce qu'on veut non il n'est plus temps de se corréler de passer du temps dans la colère de taper de lever les mains etc il faut vraiment se repentir et revenir au Seigneur revenir au premier amour il y a des gens qui sont mariés dans le Seigneur qui arrivent quand même à se séparer et qui ne font pas l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique il faut faire cet effort là surtout que ça ne vient pas de nous même la Bible nous dit que la corde à trois fils ne seront pas ne seront jamais la corde à trois fils et comment ça se fait que chez les chrétiens il n'y a tellement pas de communication qu'on arrive à se séparer c'est grave c'est trop grave ce temps compliqué difficile ce qui m'inquiète je m'attarde toujours là-dessus c'est nos enfants où l'enfant devait être enseigné avec une communication on voit ce qu'on leur donne en ce moment mes bien-aimés nous chrétiens il faut se lever dans la prière et prier pour nos enfants et les enfants des autres parce que la Bible nous dit que voici Somme 127 il dit voici les enfants sont un héritage c'est un héritage donné par Yahweh et le fruit du ventre est une récompense de Dieu c'est Somme 23 au chapitre verset 3 Somme 127 chapitre verset 3 pardon voici les enfants sont un héritage c'est un héritage donné par Yahweh et le fruit du ventre est une récompense de Dieu alléluia ça nous parle beaucoup comment une récompense de Dieu peut devenir un fardeau et un héritage il faut que cet héritage c'est comme un fruit il faut que le fruit la Bible nous dit qu'il nous a planté comme des arbres qui doit porter des fruits et ces fruits et ces fruits demeurent il nous dit aussi dans un autre qui parle d'enfants ça m'a touché ce verset c'est Isaïe 8 verset 18 voici me voici avec les enfants que Yahweh m'a donné pour être un signe et un miracle en Israël de la part de Yahweh des armées qui habitent sous la montagne de Sion Amen voici des enfants que Yahweh me voici avec les enfants que Yahweh m'a donné la Bible la Bible nous dit que ce que Dieu nous donne n'est suivi d'aucun chagrin si le Seigneur nous donne des enfants mes bien-aimés il faut tout simplement être à l'écoute de sa parole demeurer dans l'obéissance on verra comment Dieu va nous aider c'est vrai qui c'est qui n'a pas de problème nous tous nous avons des problèmes mais la Bible nous dit comment dégage déposer tout ça au pays du Seigneur et lui-même prendre à son de nous c'est pas moi qui le dis c'est la Bible et nous le croyons il faut le vivre mes bien-aimés au début je parlais de souffrance il faut comprendre souffrance quand on souffre pour quelqu'un on arrive à mieux comprendre cette personne il faut souffrir le Seigneur nous dit qu'il faut souffrir pour sa parole parce qu'il a souffert une fois pour nous pour toutes Amen et cette souffrance je me répète c'est la part qui nous revient à faire mais on trouve ça difficile c'est compliqué il suffit d'obéir mes bien-aimés il suffit de se retrouver dans la paix la Bible nous dit que le Seigneur a un plan merveilleux pour nous pour chaque être humain il a un plan merveilleux lors de notre connaissance pour nous donc ce plan il est toujours là et quand Dieu a parlé dans ta vie personne ne peut enlever ce que Dieu a mis à parler quand Dieu a parlé il a parlé l'ennemi peut mal parler mais Dieu permet des choses mais c'est pas l'ennemi qui va nous conduire c'est Dieu qui nous a établis c'est quelque chose très important il faut restaurer la communication dans le couple Amen il ne faut pas qu'il y en ait un qui mange dans la cuisine et l'autre qui mange devant la télé il ne faut pas qu'on aille se coucher fâcher ça c'est un moyen de communication aussi et ça souvent en fait l'ennemi de nos âmes utilise la colère utilise des fâcheries pour bien nous diviser et souvent on le laisse on sait que c'est lui mais on le laisse faire quand même il y a une parole qui dit comme tu as parlé de laisser coucher fâcher il est dit des fois souvent derrière pas mal de grands hommes de ce monde il y a une femme ça veut dire qu'il y a une communication même si sur l'oreiller il y a une communication qui se fait dans le respect et l'un écoute l'autre et ça c'est un bon terrain un autre terrain aussi de communication c'est l'ordre des repas c'est très important comme tu dis un qui mange dans la cuisine l'autre qui mange non pourquoi pas pourquoi pas ne pas manger ensemble et discuter parler écouter l'autre parce que la communication c'est écouter l'autre entendre et écouter amen parce qu'on a trop tendance à entendre sans écouter et on va prendre le verset pour terminer je pense je sais pas oui il dit donc c'est Ephésiens 4 à partir du verset 25 c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres si vous vous mettez en colère ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère ne donnez pas lieu au diable de vous perdre en fait c'est nous qui donnons la possibilité au diable de nous perdre c'est ce que la parole nous enseigne et quand il y a manque de communication c'est ce qui se passe mais enfin communiquant je crois que c'est ça qui est mieux pour nous communiquant par la grâce du Seigneur et le Seigneur nous éclairera Amen Amen on va terminer je crois qu'on oui on va on va finir on est fini voilà je pense que mes bien-aimés ce soir on vous a parlé un peu de la communication il y a encore beaucoup de choses à dire mais je prie le Seigneur nous prions le Seigneur que vraiment cette communion que que c'est une option qu'on nous restaurer afin qu'on puisse avoir des vraiment un partage dans l'amour dans l'amour de Christ son amour qui est incommensurable qu'on puisse en demeure cet amour et parler à nos enfants surtout discutons avec eux il y a il y a il y a des moments où nous papa essayons ça a l'air ça a l'air bénin ça a l'air petit ce que je dis mais jouer avec un enfant vous pensez vous savez pas quel quel bonheur vous procurez à votre enfant quel impact quel impact ça fait jouer avec lui jouer au foot discuter Amen prenez un temps qu'il se rend disponible en fait parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en a tellement on a tellement pris on a tellement gémis on a tellement fait des choses pour Seigneur je veux un enfant je veux un enfant l'enfant est là mais bien aimé on pleure on pleure on gêne parce que le bébé il pleure la nuit mais si mais tous les bébés pleurent la nuit c'est assez un petit mauvais moment à passer après ça va être merveilleux c'est toujours merveilleux le feu du vent c'est une bénédiction Amen donc persévérons dans la prière et veillons dans cet exercice avec des actions de grâce nous dit la Bible Amen que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501